Salut à tous les amis c'est Letko donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc une vidéo qui va nous parler je vous parlais bien sûr de gta 5 sur playstation 4 j'ai baissé un tout petit peu le casque je m'entends plus parler voilà donc comme vous pouvez le voir ce gta 5 a une particularité sur ps4 le mode fps voilà vous voyez ça donne une nouvelle façon de jouer ça je vous fais pas le dire ça je vous fais pas dire avant de commencer le test qui a pas duré très 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 longtemps normalement donc c'est un jeu bien sûr édité et développé par rockstar enfin édité par rockstar games et développé par tech 2 interactive sorti le 18 novembre 2014 donc sur ps4 je parle bien de la version ps4 xbox one la version pc a été repoussée donc voilà la version pc a encore été repoussée pour ceux qui vont ça s'intéresse surtout ceux qui veulent faire du modding voilà je connais que je sais beaucoup qu'il y en a qui sont bien amusés sur gta 4 là les gens veulent faire beaucoup de modding donc ça peut être intéressant je sais que sur ps je sais que sur pc sur le gta 4 il y en a ils ont fait la voiture de retour voir le futur etc etc c'était c'était sympa c'était très 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 sympa donc c'est un jeu bien sûr il dit enfin peggie déconcer au moins de 18 ans ça c'est sûr on va pas vous le présenter gta 5 c'est vraiment un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains ensuite donc yabou bon qu'il ya un genre il ya la campagne solo et le multi donc multi super bien développé franchement qui a qui est très 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 riche en contenu j'ai vraiment l'impression que rockstar rockstar comment dire prend bien enfin développe bien son mode en ligne quand on sait que le mode en ligne du gta 4 comment dire était un peu pauvre voilà il y avait que deux avec deux missions en coop en ligne là sur gta 5 on les compte même plus quoi les missions en ligne on les compte même plus même si je sais plus si les braquages en ligne sont dispo je crois pas pas encore en tout cas donc c'est c'est pour très bientôt les bagages en ligne avec des amis donc donc voilà sinon qu'est ce que je pourrais vous dire encore d'autre sur le jeu avant d'attaquer le 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 test voilà sinon voilà sur vous pouvez le retrouver à 50 euros à peu près sur internet la version xbox ps4 et bientôt pc peut-être que la c'est coûtera pour moins cher donc voilà en des maths on peut toujours trouver des déclés pas très très cher dans certains sites donc on va commencer au niveau graphisme du jeu donc je sais pas si vous vous rendez compte mais les graphismes ont été revus à la hausse voilà vraiment été revus à la hausse en tout cas voilà on retrouve des effets de lumière plus fin plus beau des effets d'ombre etc etc les expressions du visage ont été comment dire ont été revus à la hausse certains rides certaines rides du 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 des visages ont été ont été bien bien travaillé je vais maintenant voilà je vais maintenant mode tps attention regardez parce que là j'ai en mode je suis dans une mission assez qui manque beaucoup de concentration voilà donc voilà donc au niveau graphisme c'est c'est peut-être l'un des plus beaux je ne demande à monde ouvert dans lequel j'ai pu jouer franchement très 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 beau déjà que sur ps3 le jeu n'était pas dégueulasse du tout vraiment pas du tout là franchement ce gta 5 sur ps4 si vous n'avez pas fait franchement si vous si vous n'avez pas fait gta 5 sur ps3 ou 360 c'est peut-être maintenant le moment de franchir le pas quoi vraiment en plus suivez suivez chef d'accord ok bon on y va chef puis j'ai oublié plusieurs plusieurs commandes de gameplay on va rejoindre chef soit c'est là-bas attend je crois qu'il est là chef rappelle je me rappelle cette mission comment on se met à couvert déjà oui c'est comme ça qu'est ce qu'ils sont non et parce que là je suis en train de jouer un autre genre même temps il n'y a pas voilà c'est bon ils sont là ouais donc voilà graphiquement il n'y a rien à dire vraiment il n'y a rien à dire je pense que la version pressé pc sera encore beaucoup plus belle sera largement plus belle donc voilà on pourrait aller jusqu'à du mythe qui est trop rapé etc 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 donc ça y'a pas de problème là dessus attendez ah oui c'est vrai c'est qu'il faut couler est-ce qui est parti chef ah oui c'est par là donc toi très bon donc voilà donc niveau graphisme c'est du tout bon c'est vraiment du tout bon il y a une vraie différence entre la version ps3 et la version ps4 franchement il y a une différence on la voit oulala oui d'accord c'est quoi c'est le lance-grenade moi je moi j'aime beaucoup très bon c'est un personnage que je j'ai une affection assez particulière au début je quand les trois personnages ont été annoncés c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être le personnage où je me suis dit peut-être que c'est pas le personnage avec lequel j'ai beaucoup joué mais en fait si même si j'aime beaucoup franklin et michael il y a pas de problème là dessus mais alors qu'est-ce qu'il dit il monte ou quoi qu'est-ce qu'il se passe ok donc au niveau gameplay bah c'est du tout bon ça reste du fps du tps efficace mode couverture la caméra interagit bien ça y'a pas de problème y'a pas beaucoup de problème de caméra j'oublie comment on fait pour en recharger ah oui c'est rond et en terme de fps ça se voit que rockstar ne maîtrise pas encore bien le fps j'ai l'impression allez on va se mettre en mode fps voilà c'est avec le pavé tactile de la ps4 qu'on se met en mode fps sur xbox one je ne pourrais pas vous dire vous avez vu comment il fait quand je me mets en mode en mode c'est pas un fps c'est pas un fps type type call off où on voit le viseur dans notre arme ça c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage j'aurais bien voulu voir voir où je vise quoi voilà recharger voilà donc ça c'est fait je pense allez je me remets en mode oulala ils sont des prix plein la gueule notre envie de révoir allez à la glacière ok voilà ok donc au niveau sonore donc au niveau sonore c'est exactement la même chose que sur ps3 hein c'est y'a pas de soucis les voix en les voix américaines sont vraiment très 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 bonnes pour chacun des personnages principaux du jeu cette version ps4 a eu des nouvelles musiques nouvelles tracks qui ont été qui ont été ajoutés au niveau rap au niveau pop au niveau rock au niveau funk il faut ce que vous voulez on va sauvegarder ils sont réussis hop continuer voilà donc voilà donc franchement niveau musique c'est du lourd c'est du très 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 lourd niveau musique franchement y'a rien à dire quoi franchement y'a rien à dire au niveau musique j'ai la débatte pour chaque fois que j'écoute la radio c'est ça fait du bien l'oreille quoi ça fait vraiment du bien l'oreille quoi y'a de tout quoi y'a vraiment de tout et non non c'est pas ma voiture ça ma voiture elle est là bas voilà voilà franchement niveau musique excellent excellente bande-son excellente ça va être simple ça va vraiment être ça comment dire le attendez, excusez moi je vais juste fixer le au niveau GPS même si c'est à côté au niveau ça va être vraiment ça mon comment dire ma conclusion de cette vidéo c'est que si vous n'avez vraiment pas fait la version PS3, Xbox 360 et que vous aimez les GTA je ne peux que vous le conseiller celui là sur PS4 et même si vous avez aimé, sur aimé la version PS3 vous avez commencé votre partie sur PS3 et que vous voulez la continuer sur PS4, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait j'avais la version PS3 ensuite j'ai revendu ma version PS3 pour avoir celle de la PS4, j'ai bien fait j'ai vraiment bien fait parce que le jeu est beaucoup plus beau il y a une nouvelle perspective de gameplay qui a été ajoutée une bande son qui a été qui s'est vue augmenter par des nouvelles musiques par des nouvelles chansons voilà, je ne peux que vous conseiller ce jeu si vous ne l'avez pas fait sur PS3 et même si vous l'avez fait et que vous avez suradoré sur PS3, ben prenez-le prenez-le c'est tout ce que j'ai à dire et après pour terminer, niveau durée de vie c'est énormissime déjà que le solo le solo est plutôt bon et va vous tenir en ligne pendant plus de 20-25 heures et le mode multi je ne vous raconte pas le mode multi c'est c'est quasiment illimité c'est quasiment illimité en plus j'ai l'impression que Rockstar continue d'alimenter son mode en ligne il continue à attendez attendez ce personnage il me dit quelque chose on dirait le personnage de Saints Row sur la table sur la petite table de 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 Trevor donc donc voilà si vous n'avez pas fait ce jeu sur PS3 ou 360 prenez-le prenez-le sur Xbox One et PS4 et si vous n'aimez pas ces consoles-là prenez-le sur PC si vous avez un super bon PC vous allez le mettre en ultra vous allez avoir un jeu sublime 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 donc voilà d'ailleurs on voit la différence regardez le visage de de Trevor il est beaucoup plus beau là que sur PS3 ils ont fait ils ont travaillé ils ont encore travaillé des graphismes Rockstar pour ces versions pour ces trois versions donc voilà franchement niveau même voilà je vais terminer avec la durée de vie la durée de vie elle est gigantesque elle est gigantesque et j'ai encore répété Rockstar va ah oui c'est là on va prendre les quads regardez-moi les quads ils brillent dans la nuit les effets de brillance sont vraiment très très bien fait franchement il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire donc voilà non non franchement c'est c'est vraiment du tout bon c'est vraiment du tout bon GTA V sur de toute façon c'était mon deuxième meilleur jeu de 2013 c'est pas pour rien c'est pas pour rien on va aller acheter des armes je crois ouais si je me rappelle bien voilà franchement si vous voilà si vous avez aimé sur PS3 et que vous voulez moi ce que je peux vous conseiller aujourd'hui si vous n'avez pas terminé le jeu sur PS3 si vous êtes dans le même cas de figure que moi si vous êtes dans le même cas de figure que moi vendez votre votre version curé de gène c'est à dire PS3 Xbox 360 et achetez celui celui là si vous avez une PS4 achetez le ah oui c'est ça c'est ça qu'il faut que j'achète c'est le c'est le comment dire c'est le c'est le oui je me rappelle de cette mission voilà moi ce que je peux que vous vous conseille moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs voilà donc ah oui il faut il y a un silencieux d'accord ok il faut que je ok de toute façon on va acheter ça et après on va s'arrêter là voilà on va s'arrêter là ça va pas être une vidéo trop longue alors comment je fais pour acheter ce qu'il me demande il m'a demandé des non silencieux amélioration ah voilà silencieux voilà et lunettes améliorées je crois que c'est bon voilà monter sur le quad c'est bon on va on va finir par une petite balade dans le avec le quad en mode première première personne vu à la première personne et on va s'arrêter là donc vous l'avez compris vous avez compris mon ressenti mon ressenti de ce jeu en plus je crois qu'il y a un DLC solo qui va bientôt sortir donc je sais que Rockstar comment dire travaille là dessus regardez on a la première vue normale une vue légèrement reculée une vue encore reculée on a trois vues et le mode FPS on va aller jusqu'à un autre point notre objectif et après on s'arrêtera voilà donc vous avez compris un jeu comme je l'ai dit tout à l'heure qui avait fini deuxième de mes meilleurs jeux de l'année 2013 d'ailleurs la vidéo bilan 2014 va arriver bientôt je sais que j'ai pris beaucoup de retard mais elle arrivera très 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 bientôt voilà donc ça ramène ça ramène des améliorations ce petit GTA V voilà moi je vous le conseille je vous le conseille ah oui c'est vrai il faut que j'aille jusqu'à attend attend je me suis pas gouré je crois que je me suis gouré peut-être ah ouais c'est bon c'est vrai qu'il faut que je tue quelqu'un là-haut donc voilà allez je m'arrête là je monte vite fait rejoindre mon ami là je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs attend voilà donc on va s'arrêter là voilà avec un beau paysage avec un lever du avec le lever du soleil j'espère que ça vous a plu cette petite review de GTA V il y en aura d'autres je sais j'ai pris beaucoup beaucoup de retard je suis vraiment navré j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo rapide du test de GTA V de GTA V sur PS4 donc pour moi ce jeu ça va être une très 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 élevée voire quasiment du perfect regardez-moi ces petits détails voilà regardez-moi ça donc pour moi c'est du 1920 1920 il y a quasiment aucun défaut ce jeu n'a aucun défaut il n'y a pas beaucoup de bugs il n'y a pas beaucoup d'aliasing à part un seul défaut pour moi un seul défaut c'est que quand on conduit très 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 vite il y a beaucoup d'éléments à afficher des fois le jeu a une baisse de framerate c'est le seul truc c'est le seul truc qui me dérange avec ce jeu c'est la baisse de framerate qu'on peut voir dans certains moments mais sinon le jeu est génial vraiment génial génial bon les amis donc moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos j'espère je vous on se dit à plus tard et portez-vous bien et jouez bien et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada